Musique de générique Et bien le bonjour bande de ville Margoulin Je pense que je l'ai déjà fait au dernier épisode mais c'est pas grave, là j'avais plus trop d'idées Donc reprenons où nous en étions, c'est à dire que nous avions entré dans la grande salle où il y avait sans doute plein d'anelies partout Avec une méga cinématique et une sauvegarde Bonjour, à l'assaut Au sol maintenant, apparemment on se fait attaquer par plein de petits squelettes de merde Allez, bon très bien Bon bah je croyais que c'était l'une des dernières salles Enfin je sais pas, ça me semblait qu'il y avait une grande porte et tout Je me suis dit oh c'est sans doute par là Mais en fait apparemment non Apparemment ça continue plus avant Alors je trouve cet épisode, bon pas complètement la suite du précédent Parce que j'ai plus de place sur mon disque dur donc pas que je vous montre les épisodes Mais je tourne la même journée quand même Donc tout ça pour dire que... Oh là 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 Aïe 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 Aïe... Attaquez le! Attaquez le! Attaquez le! Attaquez le! Ah pour lui t'es fort! Ah merde le con, ah le con il y a l'autre bout Oh la la C'était pas prévu ça C'était pas prévu du tout Oui bien joué Eliana Ah merde qu'est ce que c'est que ce furtoir Fous toi Salaud Arrête de bouger partout Ah la 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 C'était pas prévu du tout ça D'accord Très bien Petit coup de soin peut-être Ça peut t'aider Apparemment il est mort Très bien Ah mais salaud Alors attendez Attendez Ça Ça c'est quoi ? Moura purificatrice Fuis 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 Oh la la Où est Alistair Ah merde C'est la merde Ok, il aurait peut être du foncer dans ta comme ça Très bien Je vais probablement décéder Ah mais c'est maintenant qu'il y en a plus Ah fait chier Arrête de bouger p'tit con Ah Attendez Il doit y avoir une technique que j'ai pas comprise Ok Donc j'allais dire avant d'être interrompu par tout ceci Euh oui donc je suis conscient que Dragon Age je sais pas une série qui est Très très suivi sur ma chaîne Mais bon il y a quand même Quelques spectateurs réguliers Qui commentent Donc Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Sur ma chaîne bordel de merde Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Regardez avec tous ces éclairs de partout C'est ça qui nous fait perdre plein de vie La stratégie du recul Très bien Très bien je vois Qu'est-ce que j'ai com'arc là Inventaire Lance pieux Il est moche com'arc Avancez pas autant Avancez pas autant Toi t'arrives là Qu'est-ce que c'est Alistair au rapport Très bien J'ai bloqué leur avancée De manière à ce qu'ils ne puissent pas aller plus loin Alistair Tire allez Je crois que C'est abusé ça ? Ok C'est complètement abusé Mais c'est une technique comme une autre Gagne niveau pour les liana C'est très bien ça me plaît Bon Allez maintenant au combat Ok Vive la facilité des boss Allez au combat Là-bas il y en a d'autres Je les ai vu hein Alasso Alasso Allez Viendez 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 vous battre Ok Ok j'ai fait de la merde Je pensais pouvoir leur tirer dessus avant mais J'ai mal cliqué Non 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 Bon bah voilà écoutez euh Comment dire C'était relativement extrêmement facile Apparemment il y a toujours des ennemis Apparemment il y a toujours des ennemis quelque part Ça vous dérangerait de bien venir en ces lieux là ? Genre voilà viens par ici Bah non 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 qu'est ce que vous faites ? Très bien Viendez par là Par là Par là Par là Par là Par là Ah il s'est fait avoir par la glyphe de paralysé C'est bon C'est bon c'est fini ? Voilà Très bien Donc oui euh Voilà Tout ça pour dire que je suis conscient que So let's play ne fait pas énormément de vue Mais bon euh Je compte bien le finir Et euh Même si ce sera très très long Cote de maille Ta de haillons Je m'exécute Waouh 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 Il me donne plein de trucs Attendez mais euh Mon inventaire se remplit un peu vite à mon bout Me semble-t-il Alors Messire euh Enfin non pas du tout Messire d'ailleurs L'Elyana Je crois qu'il faut que je lui donne plus de force à elle On avait dit plus de force A moins que celui déjà t'a été fait Hop Et plus de constitution Voilà Très bien On va dire ça comme ça On va dire ça comme ça Lui mettre plus de euh C'est quoi ça ? Non plus de pièges on s'en branle Plus de survie Passif Lorsqu'une cible est hors de combat Le voleur bien opportuniste frappe à l'endroit Le plus douloureux C'est à dire dans les couilles Ce qui Inflige automatiquement une attaque sournoise sur une cible assommée ou paralysée Très bien Ça c'est plutôt intéressant Du liste Non je pense que le plus intéressant c'est carrément ça C'est carrément ça Très bien Alors petit coup de sauvegarde après ce combat intensif Par où allons nous maintenant ? Alors ici il y a des trucs Donc on va d'abord aller Par là Donc on est d'accord La salle est bien vidée La salle est bien vidée, fort bien En avant Tout Berlin vieille réserve C'est la date de l'alcool, c'est sans doute pour le nain j'imagine Nouveau codex, ancienne, armurée Ami Je vois Il n'y a que ce coffre ici Très bien Un anneau transi Hop Apparemment on s'en branle plutôt Donc sarcophage C'est vous qui décidez ? Oui c'est moi qui décide, ferme ta gueule Petit fondage métallique, ça c'est du bon gros caca Voilà Et ce coffre H de guerre, des guerriers cendrés Très bien Notre armentaire se remplit dangereusement Très dangereusement Là on peut pas aller du tout par là, très bien Alors comme le chemin allait d'être par là et que j'ai peur que le donjon s'en continue de plus en plus Tannier des loups-garous Ce qu'on va faire c'est que je vais faire une petite coupure et je vous retrouve après Donc je suis retourné au campement, je me suis vidé les bourses encore une fois Bon, pas au maximum comme vous voyez mais suffisamment J'ai aussi essayé de pisser sur la fameuse tente reconnaissable avec mon chien En fait il se passe rien à part déclencher un élément de codex donc je ferai complètement en off Ou alors je vous en montrerai un en vidéo mais bon c'est pas très intéressant ni important Et j'ai aussi rencontré un groupe d'engences qui se baladait dans la forêt en route, comme ça tranquille Et Alisser on a profité pour gagner un niveau Donc bah écoutez, on va leur répartir tout ça Tout ça, tout ça, ça nécessite 14 de ruse Et on pourrait lui mettre ça On va faire ça comme ça On va lui mettre ça Et là qu'est-ce qu'on va lui mettre, ça c'est pas du passif mais là après ça devient du passif Passif, aha Un bonus de résistance mentale, ça c'est très très bien On va lui mettre ça, très bien Donc, petit coup de sauvegarde Et en avant, c'est parti, mauvaise troupe Sarkophage, une dague de merde, très bien Oh un diamant, ça vaut sans doute très cher ça Et là un cadavre, cadavre de soldats Et un cataplasme de soins, ça me plait fort bien Il faut plonger dans cette merde Oh non mais je veux pas plonger dans la flotte moi Oh mais non, après t'es tout mouillé et les armures ça rouille Oh Tanière des loups, zone déverrouillée Ah ben apparemment, un cadavre machin à mes pieds Ah ça c'est dégueulasse, ah c'est pas propre du tout Oh la bille de cadavre T'as fait pas de bille, bille Salut ! Oh le bâtard ! Oh non, oh non, oh le salon ! J'ai oublié la porte ! Les bandes de trous du cul ! Au combat ! J'ai oublié ! Mais attendez, y'avait pas... Séisme ! Et merde ! Alistair ! Ok, en fait, j'avais prévu sans trop prévoir J'avais pas prévu du tout comme ça Lâchez-moi ! Les basques ! Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non ! C'est pas du tout ce que j'ai prévu ! Ah merde ! Ah merde ! C'est presque tout ce que j'avais prévu en fait finalement ! J'avais prévu que c'était moins violent que ça ! Je me suis trompé ! Encore des saloperites vivantes là ? Bon apparemment ils rigolent pas du tout ! Moi j'étais là en mode... Oh salut ! On fait une petite bouffe et tout ! Et apparemment eux ils veulent pas ! Eux ça ne les intéresse pas ! Eux ils veulent se battre, c'est tout ! Bon bah très bien ! Moi aussi ! Moi aussi ! Je vais vous poutrer la gueule ! Parce que vous êtes des faibles ! Vous êtes des bons gros faibles ! Je vous ai exterminé ! Très bien ! Très bien ! Bon ! Apparemment ça ne souhaite pas rigoler ! Alors on ne va pas rigoler ! Très bien ! Qu'y a-t-il en ces lieux ? Un tas d'immondices ! Avec juste de l'argent de merde dedans ! Très bien ! Et là-bas il y a du bon gros gravat ! Un piège ! Où ça ? Où ça un piège ? Devant ! Un vélin vierge ! Très bien ! Attaquez-moi ça ! Attaquez-moi ça ! Très bien ! Apparemment il s'en est pris à win un peu ! Oui oui ! Ah ! Evidemment ! Loup y'a à looter ! Fourir de loup de merde ! Très bien ! Ah bah viens des ! Viendez par là ! Paré à l'action ! Très bien ! N'allez pas surtout pas dans le piège ! Très bien ! Je n'ai pas la fête ! Je n'ai pas la fête ! Très bien ! Très bien ! Alors ! L'Illiana ! Eh ! Un piège ! Droit devant ! Oui oui ! Un piège droit devant ! Du spat ! Un caillou quoi ! Un pet de caillou de merde ! Et mais c'est quoi cette chouette ? Je crois qu'on lui a un peu éclaté la gueule Un tout petit peu Très bien, continuons plus avant Piaget Ours, je l'ai vu ton piaget Ours de merde Je l'ai vu Ah ah, il y a un petit coffre ici, je le vois Très bien, le piaget est désarmé Le coffre Allez, ouvre-le Dis Sésame C'est comme si c'était fait Vraiment, dis donc C'est moi ou ce coffre, il m'entube ? Ah bah voilà Oh On résiste pas comme ça, qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Tipo se sauvegarde Parce que bon, ils veulent plus rigoler Du bouillon de merde, très bien Ce que je viens de dire était un bon gros pléonasme Très bien Soit Bien Bon bah continuons plus avant On arrive déjà vers la moitié de l'épisode Sauvegarde Sauvegarde en cours, très bien Soit Ah, il veut me parler lui Non ? Si ? Peut-être ? Arrêtez ! Cessez le combat frères et sœurs ! Ouais, cessez, vous êtes faible Nous ne voulons pas d'autres blessés parmi notre peuple Répondez étrangers Êtes-vous disposé à parlementer ? Ah bah euh... Ça dépend Est-ce que vous vous y êtes disposé ? Parce que moi je suis aussi disposé à tous vous massacrer Euh... Vous avez déjà commencé non ? Alors parlez Avec moi Je viens à vous au nom de la Dame Sylve C'est qui ça ? Elle estime que vous n'avez pas connaissance de tous les faits Ah bon ? On me cache les choses pour changer Pourvu que vous ayez l'intention sincère de parlementer Aucun mal ne vous sera fait Ah c'est une bonne blague ça ? Et comment savoir si je ne me fourre pas dans la gueule de votre loup ? Vous avez déjà fait la preuve de votre force Nous n'avons aucune envie de vous irriter plus avant Ah voilà qui est bien sage Ok tu me plais, tu es intelligent toi Et pourquoi cette Dame Sylve elle est pas venue avant ? Nous ne la laisserions pas faire Nous la protégerons jusqu'à notre dernier souffle Si vous nourrissez des intentions malveillantes à son égard Vous devrez d'abord nous tuer jusqu'au dernier Très bien, ça j'aime bien la loyauté aussi C'est un simple être, tu me plais beaucoup Alors pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Garol, n'envoyez pas l'utilité La Dame Sylve n'est pas du même avis Puisque vous vous êtes frayé un chemin jusqu'ici Nous devons respecter sa volonté Très bien Cette Dame Sylve est-ce vers si belle ? Non mais elle pourra vous en parler si vous le lui demandez Toutefois vous devez d'abord accepter de parlementer J'ai bien envie d'accepter Très bien j'accepte Suivez moi mais je vous avertis Si vous portez la main sur elle au mépris de votre promesse J'ai rien promis Je reviendrai de l'immatériel Pour faire justice Je n'ai rien promis du tout J'ai juste dit que j'acceptais de parlementer Salut bonjour Bon ils sont un peu nombreux quand même Et donc eh oh on a dit parlementer Alors vous vous calmez tout de suite Moi je vous poutre la gueule Ils sont nombreux quand même Oh vous fuit de la gueule c'est dingue On va peut-être finir les elfes Ohlala Et ça c'est un esprit Alors ça c'est un esprit de l'immatériel Ou au moins une meuf à poil Qui ressemble à un arbre Je vous souhaite la bienvenue mortel On m'appelle la dame Sylva C'est toi le loup qui m'avait attaqué tout à l'heure Je reconnais tes racines partout sur la tronche Enfin pas vraiment sur la tronche mais c'est pas grave Hmmmmm Deme Ruine Enfaite moi je m'attendais pas à trouver vraiment un autre loup garou Parce que bon damsylve pour un loup garou c'est bof Mais je m'attendais effectivement à trouver un joueur d'esprit ou quelque chose comme ça Mais heu Ouai bon bah voila C'est plus ou moins sur quoi je m'attendais. De quoi voulez-vous me parler ? Les questions doivent se bousculer dans votre esprit, mortel. Pas vraiment. Zatrian vous a dissimulé maintes réponses. Ah oui, mais lesquelles ? Eh bien, c'est justement une réponse qui est proposée. Donc, eh oui, lesquelles ? C'est Zatrian lui-même qui a conçu la malédiction dont souffrent ces créatures. La même affliction qui frappe désormais ses propres gens. Lorsque les Dalassiens s'établirent jadis en cette contrée, une tribu d'humains hostiles à leur voisinage demeurait non loin de cette forêt. Zatrian n'était alors qu'un jeune homme. Il chérissait son fils et sa fille. Mais les humains le capturèrent en son absence. Les humains tourmentèrent le garçon avant de l'achever. La fille, ils la violèrent et la laissèrent pour morte. Ah bon ? De retour parmi les siens, elle se découvrit enceinte et sauta la vie. Je vois. Donc en fait, tous les loups, là, vous êtes des anciens humains et vous êtes des bons gros connards. Et donc, les Zatrian ne les a maudit, ça ? Zatrian rallia ses ruines et convoqua un esprit redoutable qui l'assujettit au corps du grand loup. Ainsi naquit Versipel. Je vois. C'est pour ça qu'il en s'entend ce petit con. Ils font. Des créatures à l'image de Versipel lui-même. Elles furent menées jusque dans la forêt. Lorsque les humains se retirèrent enfin, leurs frères maudits demeurèrent pitoyables bêtes dépouillées d'esprit. Jusqu'à ce que je vous trouve et que vous me donniez la paix. J'ai montré à Garol une autre facette de sa nature bestiale. J'ai apaisé sa rage et exalté son humanité. Et pourquoi t'as fait ça ? Et il a conduit ses frères devant moi. Bon, ça explique un certain nombre de trucs. Mais concrètement, ça change rien au problème. Et puis, pourquoi t'as fait ça ? Et pourquoi s'en prendre de la sienne ? En partie. Par vengeance ? Nous voulons mettre un terme à la malédiction. Les crimes commis contre les enfants de Zatrian sont graves. Mais ils furent l'œuvre d'homme depuis longtemps défunt. Nous avons tenté de contacter Zatrian chaque fois que l'occasion s'est présentée. Mais il a toujours négligé nos enfants. Nous ne le tolérerons plus. En même temps, c'est logique. Nous n'apprendrons la malédiction parmi les siens pour l'obliger à nous écouter. Je vous en conjure, mortel. Amenez-le-moi. S'il voit ses créatures et entend leur détresse, sûrement lèvera-t-il la malédiction ? Ouais, en même temps, je le comprends assez, parce que, bon, les humains, apparemment, ils ont été un petit peu des gros connards. Mais bon, c'est vrai que si c'est plus les mêmes, enfin, genre, si du coup, les humains qui ont fait ça, ils sont morts depuis un bail, c'est plus les mêmes genres de... Ça se discute, ça se discute. J'ai une meilleure idée de tuer les elfes. Non, je ne veux pas faire ça, parce que j'en ai un peu besoin pour lutter contre l'enclin. Et pourquoi il accepterait de venir seul ? D'accord. Euh, non, je ne veux pas du tout faire ça. Il n'existe aucun remède à faire la malédiction. Ce moyen existe. Je veux le croire. S'il n'existe aucun remède, il mourra. Ils mourront tous ! Ça ne me plaît pas, ça. Je vais aller le voir, et je pense que si, dans le doute, on pourra le tuer plus tard. Donc on va le voir, et on verra comment ça se coupille. Très bien. Nous attendrons donc votre retour. Au-delà de cette chambre, un passage vous a été ouvert qui vous reconduira à la surface. Revenez avec Zatrian aussitôt que possible. Très bien. Mais sinon, tu es à poil. Et qu'est-ce que tu es, en fait, toi ? Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu es toi, et pourquoi tu as aidé ces loupes. Tu ne m'as toujours pas dit du tout, à aucun moment. Alors, en fait, je ne veux pas du tout faire ça. Sauvegarde en cours. Très bien. Je pense qu'on aurait pu nettoyer le donjon, genre, et arriver en mode... Je vous massacre tous, je pense qu'on aurait pu faire ça. On aurait pu parfaitement faire ça. Donc, nettoyons le donjon, quand même. Petit rondage métallique. Tad de sac. Champignon des tréfonds. Que puis-je pour vous ? Allez là, et ouvrir ce coffre. Document privé. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette merde. Bon, alors, on va prendre les lianas tout le temps, parce que si jamais il y a tout ce coffre de merde à nettoyer. Cette immondice. Un coffre. Un anneau transi, très bien. Et un fil acteur de verre. Oh non, 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 non. Je sauvegarde. On a bien compris que ces fil acteurs de verre, c'était de la merde. Semble vous attendre. Très bien, continuez. Un froid inhabituel règne sur les lieux. Des formes sombres et tombées dans l'ampoule autour d'un bout de papier. Prendre la fiole. La fiole va éclater. La fiole se fait sur votre contact. Très bien. Et là, oh, bah c'est magique. Un gros méchant. Au combat. Sortons-la du cercle. De sa zone, là. Il y a apparemment les loups qui ont poussé en branle. Il y a apparemment les loups qui ont poussé en branle. Créateur, s'envilez. Voyagez avec vous et j'ai un plaisir sans s'agir. Bien joué. Plein de trucs. C'est très bien. Bon, je ne sais pas à quoi ça rime de buter tous ces mecs à chaque fois. Mais il doit bien y avoir un but à ça, je pense. Parce qu'avant, il y en a à peu près dans tous les donjons, dans tous les endroits qu'on visite, il y a une merde comme ça. Un carlis ! Un petit carlis. Donc bon, ça doit bien servir à quelque chose. Et il nous reste déjà plus qu'une dizaine de minutes à peine. On va ouvrir ce coffre. Glander brigantine, très bien. C'est vous qui décidez. Et là, il y a quoi ? Un tas de haillons. Et une hache de guerrier cendré. Donc la hache, on va la revendre. C'est une très bonne blague. C'est fait. Qu'avez-vous en tête ? Rien du tout, je me casse. Vous ne me dérangez pas. Oui, non, si, si, je te dérange beaucoup. Je me casse de là, moi, monsieur. Madame. Est-ce que vous m'avez bien compris ? Loup-garou, très bien. Il y a un petit trésor là-haut. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Oui. Ah, il n'y a que ça là-dedans. D'habitude, il n'y a toujours plein de trucs dans ces petits tas de merde. Et là, il n'y a que ça. Ah, je suis un petit peu dégoûté. Je crois que je me suis un peu fait fourrer. Les guerriers peuvent machin, truc, truc fouette. Très bien. Ok. Ah oui, c'est là que je vous avais dit, il y a genre deux ou trois épisodes. Ah, et ça, c'est la fin du donjon à la Skyrim. Ah, mais il était déjà là, ce con. Bon, je pensais qu'on aurait besoin de retourner au camp, etc. Non, apparemment, il s'est dit le tien. La quête m'appelle. Le scénario m'appelle. Ah, vous voilà. Oui, me voilà. C'est moi ou il y a un cadavre et que tu te manges dessus ? Et sinon, que faites-vous là ? Non, moi, je ne me doutais pas du tout de le trouver là. Vous m'avez ouvert un chemin dans la forêt que j'ai pu emprunter sans trop de risque. J'étais incapable de prévoir la suite des événements une fois dans les ruines. J'ai donc décidé d'en avoir le cœur net. Il faut qu'on cause, tous les deux. Moi, je suis culinaire comme ça. Oui, nous en aurons bien le temps plus tard. Non, pas vraiment. Vous êtes-vous procuré le cœur ? Non, pas vraiment. Bon, ça n'exclut pas que je le fasse plus tard. Parce que je viens de voir. T'es con. C'est donc, vous connaissez ces ruines, n'est-ce pas ? Je n'en voyais pas à l'utilité. Je savais que vous les trouveriez et je n'ai pas jugé bon de vous donner un cours d'histoire sur des événements. J'aime pas trop qu'on m'utilise quand même. Même si j'aime bien tuer. Mais l'esprit semble vous avoir persuadé d'embrasser sa cause. Puis-je savoir ce qu'elle désire ? Non, elle m'a persuadé de voir si on pouvait trouver un arrangement à l'amiable. Ce qui n'exclut toujours pas que je bute tout le monde à un moment ou à un autre. Et elle refuse d'invoquer machin, truc d'enclavé. Vous avez bien conscience qu'elle et Versipel ne sont qu'une seule et même entité ? Oui, c'est ce que je me disais, en fait. Oui, je m'en doute. C'est elle, le puissant esprit de cette forêt que j'ai invoquée et emprisonnée dans le corps du loup. C'est l'incarnation de la forêt elle-même. Aussi belle qu'impitoyable. Sereine que sauvage. Pure que bestiale. Ainsi est la dame. Ainsi est Versipel. Les deux facettes d'une même réalité. Bon alors c'est pas exactement tout ce que je m'expliquais que je me disais, mais je me disais bien que c'était le loup et la même chose. Je l'ai reconnu avec les vénures là. On prit l'image de cette dualité pour devenir à la fois bête, sauvage et humain. Mais les loups-garous ont trouvé leurs esprits. J'ai peine à le croire. Ces monstres sont ceux-là même qui ont attaqué mon clan. Ils méritent d'être éradiqués et non défendus. Ça je le comprends. Venez, je vais vous raccompagner dans les ruines. Allons parler à l'esprit. Je la contraindrai à reprendre la forme de Versipel. Vous pourrez alors l'oxyre et récupérer son cœur. Très bien. Est-ce que vous êtes disposé au moins à leur parler ? Pourquoi faire ? Vous avez beau jurer qu'ils ont recouvré leurs esprits, ce n'en sont pas moins des bêtes sauvages. Leur nature n'a pas changé. Ils ne désirent que vengeance ou une libération que je ne leur accorderai pas. Non, prenons le cœur et finissons-en. Est-ce que tu vas te décider à parler ? Oui ou merde ? Je veux bien tuer tout le monde encore une fois. Mais que si c'est obligé ? Non, mais ça je comprends complètement ça. Donc non. Je vous assure qu'ils font des trucs. C'est pas faux. Mais bon c'est vieux. Alors récupérez le cœur et finissons-en. Non, ça ne me concerne pas mais tu m'as un peu impliqué dedans. Donc comme tu m'as impliqué dedans, ça me concerne maintenant petit con. Sinon il ne fallait pas me demander de faire ça. Et est-ce que c'est la vraie... Vient la malédiction de sa mort ? Non. Son cœur pourra guérir les chasseurs. Mais la malédiction persistera. Elle est autrement plus puissante. Ah bon ? Et quand bien même j'en serai capable, je refuse de la lever. Ces bêtes sauvages méritent leur existence misérable. Je ne ferai rien pour les aider. Jamais. Vous ne seriez plus du tout emmerdé quand vous viendrez dans cette forêt. Donc c'est complètement double bénéfice, petit con. Le temps n'a pas apaisé votre haine. Vous n'étiez pas là. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à mon fils, à ma fille et à tant d'autres. Certes. Vous n'êtes pas Dalassien. Comment pouvez-vous savoir ce qu'il nous coûte de rester libre ? Je ne pouvais pas laisser leur crime impuni. Euh... Ah, ça c'est pas faux. Mais ces crimes ont été commis il y a des siècles. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Oui, c'est logique quand on est vieux. Même s'ils ont dépassé le simple stade animal, leur seul désir reste la vengeance. Jamais ils ne laisseraient les liens en paix. Vous proposez de les laisser souffrir à jamais. Dites-moi, si vous aviez tenu entre vos bras le corps sans vie de votre fille, n'auriez-vous pas souhaité une éternité de tourment à ces meurtriers ? Si, très probablement. Mais c'est plus les mêmes meurtriers. C'est vous qui en faites les frais à présent, voilà. Fort bien. Vous voulez que j'aille leur parler ? Voilà, c'est exactement ce que je veux. Mais que ferez-vous s'ils ne souhaitent que vengeance ? Me protégerez-vous ? Oui. Oui, si vous n'attaquez pas le premier. Si vous n'attaquez pas le premier. J'ai peine à y voir une quelconque utilité, mais c'est entendu. Ah, je suis un fin diplomate. Bien des siècles se sont écoulés. Voyons ce que l'esprit veut me dire. Voilà, qu'est-ce qu'il veut te dire l'esprit ? Parce que ça m'intéresse aussi de savoir exactement comment ça va se passer. Non mais arrêtez de grogner, ça s'est casse-couille. Et en fait, l'épisode va devenir trop long, je pense. Te voilà donc, esprit. Vous parlez à Dame Sylve ? Adressez-vous à elle avec respect. Je vais te buter. Tu as choisi un nom, esprit ? Ainsi que pour tes animaux de compagnie ? Ces bêtes qui te servent de disciples. Ce sont eux qui m'ont baptisé, Atriane. Ces noms, ils les ont choisis en leur âme et conscience. Et c'est justement parce que je leur rends leur âme, leur conscience, qu'ils sont mes disciples. Ils n'en ont pas plus que leurs ancêtres, des bêtes sauvages, des chiens galeux. Leur cœur est aussi noir que leur silhouette est difforme. Il ne vous aidera jamais, Madame. Je vous l'avais dit, il ne vient pas parlementer. C'est bien pour parlementer que je suis là, même si je n'en vois pas l'intérêt. Nous savons tous que la violence est inéluctable. Votre instinct vous y pousse, et le mien aussi. Il n'y a rien d'inéluctable. Ton cœur n'est pas dénué de compassion, Atriane. Notre pénitence a assez duré, tu le vois bien. Mais t'es qui, toi ? Ta pénitence est aussi éternelle que ma souffrance. Pourquoi tu les aides ? Ce n'est que justice. Ta souffrance est-elle vraiment la seule raison de ton refus ? As-tu raconté à ce mortel comment tu as créé la malédiction ? Ça, tu ne me l'as pas dit. Mais tu me le diras au prochain épisode. Et voilà, ça c'est du suspense. Et là, vous dites, l'Otari et Gollum, c'est un bon gros connard. Parce qu'il nous coupe en plein milieu de conversation. Donc sur ce, je vous dis salut à tous, et à plus pour un prochain épisode, bande de petits margoulins. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501